Bienvenue au PolySécur. Dans le cadre du Sécur, nous faisons des entrevues avec les conférenciers pour approfondir leur sujet. Cette fois-ci, je suis avec Ingrid. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc Ingrid. Je travaille sur les facteurs humains dans la cybersécurité et je travaille avec une spécialisation dans la e-santé. Et on va dire que mes thèmes de prédilection sont comment on protège la vie privée et on protège et on évite les détournements des solutions qu'on va apporter pour faciliter le quotidien des personnes. Et comment le professionnel de santé ne perdra pas son droit à exercer parce qu'on va protéger le secret médical. Très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as abordé dans ta conférence. Est-ce que tu peux nous en faire, nous en donner un aperçu? Oui. Alors, en fait, j'ai surtout abordé la question de la sécurisation des usages parce que c'est vrai que les concepteurs pensent à un outil et n'imaginent pas le détournement de l'outil par des tiers. Et que les outils bien développés nous facilitent le quotidien. Ils sont très intéressants pour aussi permettre le maintien à domicile des personnes dans des meilleures conditions de sécurité. Mais que parfois, par des petites choses anodines, il peut y avoir des dangers et finalement, on peut créer de nouvelles vulnérabilités pour les personnes qu'on a voulu protéger. Et justement, par un regard extérieur, quelqu'un qui est moins tête dans le guidon et moins focus sur l'objectif de l'inventeur ou de celui qui a pensé l'innovation, finalement, c'est comment on va proposer les choses dès la conception pour anticiper les détournements qui pourraient avoir lieu et les préjudices potentiels et pour créer de la confiance. La confiance est très importante et même fondamentale à la qualité des soins parce que si la confiance entre le professionnel de la santé et la personne qui a besoin d'être prise en charge ou en tout cas besoin d'être accompagné, c'est assez fondamental. Là, c'est ça, c'est très vaste comme élément. Cette sécurisation-là, pour toi, se représente comment et comment justement pour aider autant le professionnel à pouvoir construire et exercer et autant protéger les usagers? En fait, on dit que la technologie déshumanise la relation et en fait, non, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue puisque finalement, la technologie, quand on l'aborde avec transparence, finalement, on recrée du lien avec l'humain et finalement, on peut aussi faciliter les échanges et on remet l'humain en fait au cœur du sujet. Et pour amener de la confiance et cette transparence qui est recommandée par les réglementations de plus en plus, d'ailleurs, on appelle ça l'éthique, on appelle ça aussi le numérique de la confiance, c'est cette transparence dès le départ. Donc certes, on va peut-être réfléchir un peu plus lors de la phase de conception, mais finalement, moi, je pense que sur un plan économique et sur un plan pérennité de la solution, le fait de pouvoir être transparent, ça devient un argumentaire commercial et un argumentaire marketing en me disant, vous voyez, je vais pouvoir vous montrer que je suis de bonne foi et que j'ai protégé les informations sensibles et que vous pourrez donc utiliser davantage les solutions numériques et sans peur parce que le but est de lever les freins aussi aux usages. Et travailler proprement permet après, quand les techniques, enfin, tout le monde de la technique a bien fait les choses, ça permet après pour les personnes telles que les médecins, les patients, les familles, les familles des patients de pouvoir être plus sereins, plus sécurisés et finalement, on n'a que les bénéfices de la tech sans les craintes et sans causer du tort. Et finalement, là aussi, enlever du stress, c'est améliorer de la qualité de vie pour les personnes qui sont concernées, mais il ne faut pas oublier la famille et l'environnement et des fois aussi pouvoir se reposer en disant, mais s'il y a un souci, j'aurai une alerte. Eh bien, aussi bien pour le médecin, pour permettre un retour à domicile de la personne, c'est bien parce que lui, en tant que médecin, par rapport à sa responsabilité, il va pouvoir être rassuré. Et pareil pour la famille, c'est aussi à un moment donné pouvoir s'autoriser des temps pour souffler parce que ce n'est pas toujours facile d'accompagner des personnes, mais tout en se disant, si jamais il y a quelque chose, je serai prévenu, les secours seront prévenus et tout a été pensé, la solution a été sécurisée de manière globale par ce temps de réflexion à la conception. Et ça veut dire que le concepteur va devoir montrer des éléments de preuve, en quelque sorte. Là, c'est la juriste qui ressort, mais dans sa documentation technique, dans la manière de prévoir l'architecture de sa solution, comment il va en fait tracer qu'il a fait les choses correctement et que finalement, il va préserver les intérêts de toutes les parties prenantes. Et finalement, s'il peut démontrer qu'il a fait les choses bien, il va créer cette confiance dans l'usage, il va permettre aussi le développement des usages. Et puis bon, de toute façon, après, les gens, quand ils ont confiance, ils restent sur la marque. Assurément. Effectivement, c'est très important de mettre la confiance comme étant un levier très important dans ce cas-ci. Puis c'est d'autant plus intéressant parce que je pense que le RGPD est une belle initiative européenne où on a commencé à induire cette espèce de confiance qu'on doit avoir au numérique. Là, on voit dans les grands joueurs commerciaux, dans le GAFAM entre autres, où Apple a clairement mis de l'avant cet élément-là comme étant un élément de vente. Donc, je pense que dans l'esprit collectif, ça va devenir de plus en plus important, en espérant que ça contamine justement les entreprises en santé, parce que c'est très important pour avoir travaillé un peu dans ce domaine-là également. C'est très difficile de faire comprendre que la fluidité de l'information doit aider la personne qui bénéficie des systèmes de santé, doit aider le travail des professionnels et non être un outil de commercialisation, un outil autre. Et donc, la transparence est probablement un élément très important. Pour nos discussions antérieures, je sais aussi que tu vas beaucoup favoriser l'usage au niveau des interfaces d'utilisation qui vont favoriser un sain usage autant du personnel médical que les usagers qui vont aller dans ces plateformes-là pour aller consulter de l'information qui les concerne et qui concerne souvent de leurs preuves, ces choses comme ça. C'est peut-être des éléments particuliers que tu voudrais étendre sur justement favoriser ce volet-là aussi. Oui, alors, sur toutes les questions qui sont liées à l'ergonomie, je sais qu'en santé, par rapport à d'autres secteurs d'activité, les médecins parlent en nombre de clics. Le nombre de clics pour accéder à l'information et si on dépasse trois clics, pour eux, c'est que ça ne va pas être possible. Il faut savoir qu'en général, le médecin, c'est toujours presque de la situation d'urgence ou c'est de la situation de temps contraint avec une charge mentale importante parce qu'il faut penser à plein de choses en même temps. Donc, on va dire que si la solution technique est contraignante, il va mettre des belles stratégies de contournement. Et on le sait que dès qu'on commence à contourner ce qui a été prévu par le concepteur sur le bon usage, c'est là qu'on crée les failles et c'est là qu'on crée de nouvelles vulnérabilités. Et le médecin, comme le patient, comme le hacker, on est tous des feignants en fait et on va toujours au plus simple pour nous. Donc, à un moment donné, il ne faut juste pas être feignant dans la conception, il faut anticiper et j'avoue que les facteurs humains, alors qu'on les connaît tous les biais humains, ça, on les connaît. Mais il y a des belles stratégies d'autruches qui sont développées et ne pas voir ne veut pas dire ne pas être responsable. Et ça aussi, avec le développement des règles sur la transparence et des choses, le magistrat est un être humain, le magistrat n'est pas un médecin, il est un patient, il n'est pas un technicien, il peut être un patient, il peut être la famille d'un patient. Et donc, lui, en fait, il va se dire, et si c'était à moi que c'était arrivé ? Et lui, il va cartonner la personne qui n'a pas travaillé correctement. Et d'autant plus que les techniciens ont tendance à utiliser du vocabulaire pour noyer le poisson, à utiliser leur langage technique. Alors ça, c'est un grand délire parce que dès qu'ils jouent à ce jeu-là, moi, j'ai des médecins d'ailleurs qui disent, tu veux jouer, on va jouer. Et là, le médecin commence à parler médical. Et j'ai mon patient qui est au milieu. Et là, il dit, on m'a demandé mon consentement éclairé, mais je ne comprends rien du technicien, je ne comprends rien du médecin. Et là, vous avez des grands moments de solitude. C'est quand le médecin doit expliquer une intelligence artificielle avec boîte noire. Alors là, c'est des grands moments. Mais en tout cas, l'assureur, lui, il est clair, net et précis. Il n'y a pas de consentement éclairé si on ne peut pas justifier de pourquoi on en arrive à ce résultat et pourquoi on fait ce diagnostic médical-là. Donc, une aide à la décision doit être une aide à la décision et pas une aide au flou artistique. Et là aussi, c'est bien, la techno, il y a des choses. Ah oui, ça calcule vite, ça nous fait gagner du temps. Donc, c'est clair, en imagerie, c'est le pied. Maintenant, sur d'autres usages, est-ce que c'est le pied ? Il y a d'autres usages de l'IA en santé où ça manque encore de maturité pour protéger les médecins. Et il faut savoir que si le médecin ne peut pas expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'IA, soit après, on peut dire, on a fait des essais avec nos statistiques, on est sûr à 99 %. Alors, moi, je ne suis pas une technicienne. Par contre, j'ai le bon sens paysan. Des fois, qui me rappelle que ton capteur qui n'est pas sécurisé parce que le composant qui s'occupe de la sécurité, c'est un peu cher en matière première et puis il faut réduire les coûts. Donc, il n'y a pas de sécurité dans mes capteurs. OK. Donc, déjà, l'intégrité de la donnée, bof. Ensuite, on va me dire, il y a une boîte noire dans l'IA. La boîte noire, elle est plus ou moins grande. Mais bon, après, on va me dire, est-ce que la donnée était disponible ou pas disponible ? J'en sais rien, il y a une boîte noire. OK, là, j'ai déjà deux incertitudes. Mais ce n'est pas grave, c'est fiable à 98 %. Avec toutes ces incertitudes, c'est fiable à 98 %. Mais pourquoi ? Bon, après, on pourra me démontrer des choses. Je ne demande qu'à être convaincue. En attendant, le bon sens paysan, c'est aussi celui qu'aura mon magistrat. Et tant qu'il n'est pas convaincu, je vous conseille d'avoir une bonne doc technique. Parce que convaincre après coup, une fois qu'il y a eu l'incident ou l'accident, ça va être compliqué. Et le médecin, si son assurance ne couvre pas l'opération qui aura été choisie suite à l'aide à la décision sur le diagnostic et sur le conseil thérapeutique pour le patient, le patient décède ou le patient a un handicap suite à l'intervention chirurgicale, si le médecin doit assumer, lui personnellement, les frais pour son patient, je pense que la marque ou l'entreprise concernée par le dispositif médical ou par l'IA ou par la solution qui sera remise en cause va passer de ça le moment. parce que les médecins, c'est passe le mot quand même. Ça va assez vite de casser une réputation et ça va plus vite que d'en faire une. Donc, il y a les éléments marketing, il y a le commercial, mais je pense que les agents commerciaux doivent être vraiment assistés par des bons techniciens. Et le technicien, prenez un interprète qui fera la liaison entre le technicien et le médecin, mais il faut vraiment que le technicien ait le besoin du médecin et qu'il n'y ait pas des intermédiaires commerciaux. Eh bien, des intermédiaires qui ne sont pas dans le business et je vends de plus, c'est plus cher, parce que derrière les conséquences, quand on livre, on le voit à l'écart et ça fait mal. Ça fait très très mal parce que finalement, on se retrouve avec des solutions non commercialisables. Ou si elles sont commercialisées, non assurables. Alors là, par contre, en santé, ce n'est pas très bien. Dans nos pays occidentaux, effectivement, la non-assurabilité est un problème important, surtout pour le professionnel de la santé, parce que s'il ne l'est pas, lui ne prendra probablement jamais de risque, parce que c'est justement l'espace où il va payer de sa poche à lui la conséquence d'une mauvaise décision prise par une intelligence artificielle. Très intéressant, le côté des clics. Pour avoir travaillé un peu en santé, on parlait que le crayon était plus rapide que la machine, à bien des écarts pour le médecin. Donc, on revient toujours à cet élément-là pour justement qu'il y ait un blocaire principal à l'adoption des technologies qui normalement devraient faciliter le travail des médecins si on n'y pense pas comme ça. Et là, tu mentionnais aussi également les mesures de contournement parce qu'on est finé. On remarque, par exemple, un truc tout bête. Par exemple, on nous dit, alors c'est des applications pour médecins, mais on nous dit qu'il faut sécuriser l'information. Donc, il faut retarder l'intrusion ou quelqu'un qui voudrait rentrer. Donc, pour retarder, en gros, je vais mettre des contraintes. Alors, il y a des petits champions quand même. Donc, je ne dirai pas la solution. Mais c'est, le médecin doit ressaisir son mot de passe. Puis bien sûr, un mot de passe, pour être fiable, il faut qu'il soit costaud, donc avec plein de caractères. Et donc, entre chaque page qu'il valide, il fallait qu'il ressaisisse son mot de passe. Bon, autant dire que l'application, en fait, n'est pas allée jusqu'au bout de la démonstration, parce que ça a gueulé assez vite. Je vous dis, en trois clics, il faut accéder à l'information. Alors déjà, un mot de passe costaud, il y a plus que trois clics. Et au final, pour réussir le truc, la consigne avait été donnée dans l'établissement, c'est, voilà le mot de passe pour la page 1, voilà le mot de passe pour la page 2, et tout le monde avait le même mot de passe pour passer. Alors, on a ça. Autrement aussi, c'est un truc tout bête aussi, c'est le médecin qui va faire une expression de besoin, et on oublie de lui demander, ce sera sur ordinateur portable ou ce sera sur tablette ? Alors, en général, le concepteur et la boîte du numérique vont nous dire, « Oh, je le mets sur tablette, je le mets sur tablette. » Ouais, OK. Par contre, si tu mets sur tablette, t'interprètes enregistrer une sacrée liste de messages, parce que juste, comment ils passent le message pour l'étape d'après ? Parce que qui dit tablette, dit manque de praticité pour écrire quelques mots. Et on sait qu'avec la numérisation du dossier patient, déjà, on a perdu beaucoup d'informations par rapport au papier. Tu faisais allusion au papier. Et c'est vrai que depuis qu'on n'a plus le dossier papier, il y a de la déperdition d'informations, parce qu'au départ, tout le monde n'était pas habile avec un clavier. Donc, on réduit les mots. Quand on écrit sur le papier, on a des abréviations et on a un mode de communication où finalement, on arrive à se comprendre. Quand on passe en version numérique, les émoticônes, ça ne marche pas trop. et le langage texto en santé, ce n'est pas hyper adapté. Et puis, en même temps, on n'a pas tous la même culture. C'est vrai que le langage texto de l'aide-soignante avec le langage texto du médecin, c'est... Ouais, bon. En fait, on arrivait à plus avoir des bugs que de la bande-entente sur le dossier. Et là, c'est juste des grands moments. C'est-à-dire que le UX designer qui n'est jamais sorti de son bureau et qui n'est pas allé sur le terrain et qui n'a pas testé, à un moment donné, les médecins, ils ont besoin d'un clavier. On ne peut pas tout leur mettre sur tablette parce qu'il faut qu'ils écrivent, mais chaque patient est unique. Donc, une phrase préenregistrée est trop générique pour une prise en charge médicale. Et donc, au final, moi, quand on me demande, j'avoue que tout dépend de quel va être l'usage. Venez observer le processus, à quelle étape de la prise en charge du patient et quel va être l'outil le plus adapté. Est-ce que ce sera une tablette ? Est-ce que potentiellement, ce sera le smartphone ? Et pourquoi pas ? On ne sait pas. Et pourquoi pas un ordinateur portable ? Voilà. Il faut vraiment regarder quel est l'outil et sincèrement, la rapidité de transmission de l'information nécessite un outil qui le permette parce que si ça ne marche pas, le médecin utilise son smartphone, va utiliser WhatsApp, ou va utiliser le groupe caché Facebook parce qu'ils vont me dire « Ah, mais c'est fluide pour moi à l'usage. » Oui, mais ce n'est pas très discret non plus. La notion de secret avec les GAFA, il n'y en a pas trop. Non, puis d'ailleurs, c'est un problème justement d'une trop grande, une mauvaise sécurisation, une sécurisation mal adaptée qui va justement pousser l'utilisateur vers un usage d'outils plus fluides, comme tu mentionnais, pour justement favoriser ça. Puis le revers à ça, c'est que le secret médical est dans les mains du GAFAM, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, surtout sur le volet d'usage personnel parce qu'on n'a aucun contrat d'utilisation avec ces compagnies-là, donc aucune balise. Même si le RGPD peut intervenir jusqu'à un certain point, le fait de se tirer soi-même dans le pied, des fois, ça limite un peu notre capacité à être protégé dans ce genre de circonstances-là. C'est vrai qu'il faut que le UX soit aidant pour les gens justement les aider à se protéger eux-mêmes parce que c'est essentiel surtout au niveau du personnel médical. Je sais que dans les questions qui avaient été posées lors de la présentation, on parlait beaucoup de cookies, beaucoup au niveau des patients, le côté du consentement éclairé. Est-ce que tu as des recommandations ou des approches par rapport à ça? Parce que c'est souvent comme tu parlais de paysanne tantôt. Effectivement, on est tous paysans dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Donc, comment eux, quelqu'un qui est non connaissant va pouvoir s'en sortir et comment on peut justement l'aider à s'en sortir? Alors, petite anecdote et un petit conseil pour les patients, c'est que quand on vous met un objet connecté de santé entre les mains parce qu'il va participer à votre prise en charge thérapeutique, évitez de poser trop de questions sur les mentions légales et comment votre vie privée est protégée parce que j'ai un collègue qui a fait ça récemment et qui a été hospitalisé et qui a posé des questions et qui s'est retrouvé à être le cobaye de tous les externes du service. Il me dit j'ai morflé parce que je crois que j'ai posé trop de questions RGPD et au final, j'étais le cobaye et ils m'ont fait des trucs mais je crois qu'ils ne maîtrisaient pas le geste. Donc, attention aux représailles des équipes soignantes quand on leur pose des questions tech parce que ce n'est pas eux qui vous répondront. Donc, voilà, demandez à la limite au service informatique mais pas à l'équipe médicale et pour tout ce qui est… Là, j'en ai oublié la question à dire mes bêtises. Justement d'aider le patient à se démêler dans cette situation-là. C'est une anecdote qui est effectivement très drôle parce que l'équipe médicale, ce n'est pas son domaine et tu mentionnais le langage technique entre l'angage très spécialisé entre l'équipe médicale et les technologues. c'est justement cet élément-là mais là, d'un point de vue patient, comment on peut voir ça sans se faire de maltraiter le personnel médical? C'est-à-dire que l'histoire des cookies, sincèrement, quelle est la finalité et quelle est l'utilité? Moi, les cookies, je vois bien l'utilité pour tous les usages marketing, commerciaux. Après, il y a les cookies pour fluidifier les usages. Certes, mais il faut vraiment les limiter en santé parce que le problème, c'est que ça collecte de l'information, ça donne des éléments, ça va... qui, après, quand je les recroise avec d'autres informations sur le patient et les personnes qui sont malveillantes, de toute façon, la donnée, ils la récupèrent par plein de biais. Et quand on recroise les informations, c'est là, c'est le recroisement des bases de données qui crée du tort et qui crée du préjudice. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais en soi, ça, ce n'est pas important. Je fais oui, mais comme mon patient, il s'est connecté en Wi-Fi en même moment, qu'il a fait des choses, qu'en même temps, il fait ses recherches sur Google. Donc, parce que comme il n'aura pas compris ce que lui a dit le médecin et que derrière, il y a votre objet connecté qui va remonter de l'info, plus ses recherches Internet, plus après d'autres choses, quand je recroise tout, il va y avoir une publicité ciblée. Mais si quelqu'un accède après à ces informations-là aussi, c'est comment je vais avoir de l'escroquerie ciblée. Et là aussi, c'est des choses où il faut pouvoir se méfier. Parce que, en tout cas, dans le droit, une personne qui est en état de faiblesse, du fait de son état de santé, parce qu'elle va avoir un traitement médicamenteux, parce que, si je suis patient, c'est que j'ai aussi des choses. Et j'ai un état de vulnérabilité qui peut être temporaire ou sur long terme, suite à une maladie chronique ou des maladies dégénératives, sachant que, comme on est des gros consommateurs d'écrans maintenant et de tout ce qui est antidépresseur, qu'on a le stress, on a tout ça, on va être plus en plus sujet aux maladies dégénératives. Bon, notre pauvre cerveau, il va falloir qu'il fasse passe. et plus on collecte d'informations sur mes usages et sur mes habitudes, plus on transmet de l'information à quelqu'un qui va être malveillant. Donc, la minimisation de la collecte en santé est fondamentale. Alors, sur des usages commerciaux, sur des applis, sur... Pourquoi pas ? De toute façon, c'est des applis, c'est mon catalogue pour faire mes courses, pourquoi pas ? Maintenant, sur de la santé, on touche à des sujets sensibles, qui sont des sujets de discrimination au sein de notre société, puisque si j'accède à certains, j'ai plus accès au crédit parce que derrière, je recroise avec mon assureur. Et après, les assureurs, c'est... Là aussi, pour eux, c'est... Ah bah ok, il a des problèmes de santé, je veux bien l'assurer, mais par contre, ça va être plus cher parce que c'est une personne à risque. Donc ensuite, si la personne, elle est vulnérable, d'un seul coup, ça bientôt qui est à la porte parce que j'ai la liste. Mais oui, mais c'est vrai, quoi, c'est... J'ai tous ces petites applis non sécurisées où j'ai avoir, bah tiens, tel vélo connecté qui n'est pas sécurisé, qui s'occupe de personnes d'Alzheimer, pof, je reprends tous les identifiants de tous les patients qui sont passés... Bah oui, c'est pas sécurisé, puis c'est au Wi-Fi non sécurisé de la maison médicale, parce qu'on en rajoute tant qu'à faire. En général, on cumule les facteurs de vulnérabilité et de manque de sécurité. Mais je dirais que il faut faire attention. Le concepteur, il doit se rendre compte que dès qu'il touche à la filière santé, il faut qu'il minimise au maximum la collecte d'informations et que tout ce qui n'est pas nécessaire pour la prise en charge médicale, il doit l'éviter. le côté j'améliore l'expérience utilisateur. Est-ce bien utile ? Est-ce que ça ne peut pas être dans le cadre d'expérimentations où au final, il va travailler auprès des praticiens dans des maisons où les personnes sont surveillées, pas chez le particulier ? Donc voilà, il y a peut-être l'expérimentation qui est à revoir et où là, on démontrerait que pendant la phase d'incertitude où on avait besoin d'améliorer et de travailler sur les améliorations du produit ou de la solution, on l'a fait dans un cadre sécurisé où les personnes étaient protégées parce que si la donnée potentiellement pouvait être accessible, la personne en elle-même n'était pas accessible facilement. On n'entre pas dans une unité de soins ou dans une maison de repos ou une maison de retraite facilement par rapport aux particuliers isolés dans sa campagne où là, le pauvre, c'est trop facile d'accéder chez lui. Et puis, malheureusement, je ne sais pas, nous, on le constate en France, mais on surveille plus ce qui se passe chez son voisin et la bienveillance entre voisins, ce n'est pas si étendu que ça maintenant chez nous. Et donc, si quelqu'un vient vous embêter, vous enquiquiner ou vient chez vous ou il vient chez vous, on vous laisse et vous vous débrouillez et c'est à vous de gérer tout seul. Même si on sait que vous êtes une personne âgée, même si on sait que vous êtes un peu désorienté, votre voisin dira chacun ses problèmes chez nous, en France. Oui, je pense que c'est valide pas mal partout aussi. Je pense que d'ailleurs, le confinement et la pandémie accentuent chacun pour soi et ça l'a amené de plus en plus de comportements étranges, mais ils sont peut-être plus apparents qu'ils l'ont déjà été. Disons ça comme ça. Et avec la crise, on sait que les personnes sont un peu plus aux abois et que les notaires savent nous expliquer qu'il faut toujours se méfier, c'est au sein même des familles que des fois il se passe des choses. Et c'est vrai que des fois si on pouvait éviter d'alimenter ou de faciliter, moi j'ai vu des tablettes qui étaient mises à disposition des personnes âgées où on dit la tablette c'est bien, alors ça va vous permettre d'accéder à tout sur une même tablette, votre compte bancaire, votre prescription médicale, le télé 7 jours pour que vous ayez le programme télé et puis la revue que vous aimez bien lire et tout, écrit en gros parce que comme ça c'est plus facile mais comme vous êtes un peu désorienté et que le mot de passe vous allez l'oublier, en fait on n'en met pas. Et finalement toutes les personnes qui vont passer chez vous vont pouvoir prendre la tablette en appuyant sur une touche ça va la mettre en route et puis d'un seul coup je vais pouvoir accéder au compte de la personne et puis c'est la crise des gens qui auraient été bienveillants ou bien quand on est dans la galère est-ce qu'il n'y a pas aussi des changements de comportement et c'est là où moi quand on me dit alors on me dit oui mais elle n'est pas en capacité de retenir le mot de passe elle trouve un autre moyen de sécuriser si ce n'est pas le mot de passe parce qu'il peut y avoir d'autres solutions qui ne sont pas idéales certes mais c'est toujours mieux que rien du tout ensuite on va me dire ah bah je ne lui explique pas parce que c'est un endroit où j'ai dit mais c'est super mais comment vous avez fait parce que enfin je comprends l'intérêt mais comment avez-vous fait pour avoir le consentement de la personne ou de sa famille parce qu'il y a quand même beaucoup de capteurs dans cette chambre d'expérimentation ils m'ont dit ouais ils ne sont pas en capacité de comprendre donc on ne leur a rien demandé ah vous n'avez rien demandé donc ça veut dire que comme ils n'ont pas été informés ça veut dire que toutes les données collectées en fait elles ne sont pas recevables juste vous avez expliqué à l'entreprise qui a expérimenté son objet connecté santé chez vous là que finalement rien n'est utilisable en soi et que potentiellement il y a des difficultés parce que elle n'a aucun consentement et elle va montrer quoi la CNIL ah bien sûr j'ai fait une expérimentation mais je n'ai aucun consentement c'est tout qu'un défi c'est une prise de conscience et une éducation de toutes les parties prenantes en fait on se rend compte qu'il y a l'utilisateur on fait en général on fait un focus sur l'utilisateur mais il y a l'environnement de l'utilisateur parce que là c'était les prescripteurs voilà je fais partie de l'équipe de soins je ne suis pas l'entreprise qui fournit le dispositif mais je fais partie de l'équipe de santé mais comme en fait la tech ce n'est pas mon truc que moi mon truc c'est de m'occuper du soin leur truc informatique je m'en fous et ce n'est pas à moi de le faire et c'est là que ça se complexifie parce que l'objet avait réellement un intérêt pour les personnes parce qu'en plus c'était un objet qui permettait un retour au calme des personnes qui étaient désorientées donc l'air de rien c'est aussi bien pour le personnel soignant parce qu'une personne désorientée qui panique devient agressive qui est en colère même s'ils sont âgés ils font mal et donc avoir ces solutions qui permettent un retour au calme des personnes en sécurité parce que il ne faut pas croire il n'y a pas que les nounours et les peluches pour les enfants détournés par les pédophiles il y a aussi les objets pour les personnes âgées qui peuvent être détournées par des escrocs qui veulent voilà c'est-à-dire que la malveillance n'a de limite que l'imagination aussi et si on apprend qu'il y a quelque chose qui a été bien conçu mais mal utilisé parce qu'on n'a pas donné les bonnes consignes d'utilisation ça pose problème donc il y a bien toute une chaîne à responsabiliser que le numérique et tout ce qui va être lié santé connectée mais même tout ce qui est solution connectée en fait il faut prendre tout l'environnement et tout ce que j'appellerais les parties prenantes en considération parce que chacun a un rôle et une responsabilité il va y avoir la responsabilité de celui qui va choisir la solution donc il faut qu'il la connaisse bien parce que peut-être qu'il ne va pas la recommander pour certains types de patients et il n'y a pas qu'une solution il y a des solutions comme il n'y a pas qu'un patient il y a des patients donc en fait c'est plutôt avoir un catalogue d'outils et ce qui est plutôt intéressant aujourd'hui à créer c'est de travailler proprement que les concepteurs soient transparents et qu'on ait des plateformes qui permettent à des professionnels de santé de pouvoir un petit peu avoir des outils donc ces plateformes ces plateformes auraient quand même pour être commercialisées il faut respecter des normes pour moi on me parle un peu trop de sécurité technique on ne parle pas comment j'ai sécurisé l'usage de la technologie que j'ai développée donc les concepteurs ce serait bien qu'ils démontrent aussi comment en fait l'usage a été pris en compte et les facturés ont été pris en compte dès la conception et que finalement leur solution elle est tellement simple d'utilisation que le contournement n'est pas nécessaire que les outils de formation à la solution ont été bien pensés que l'information elle existe elle est accessible et dans un langage clair donc je ne parle pas à un enfant de 12 ans comme je parle à une personne de 30 ans ou comme je parle à une personne de 70 ans donc voilà on adapte sa communication on adapte ses outils de prise en main parce qu'un manuel utilisateur on va être clair personne ne le lit par contre une petite documentation de prise en main c'est bien pratique parce qu'autrement on me dit ah si je vous ai fait une petite vidéo de prise en main alors je t'explique il faut que je regarde la vidéo et qu'en même temps je regarde l'écran et que je clique en même temps sur l'écran de l'ordinateur pour préparer non mais juste j'ai pas un triple écran parce que moi je suis pas un informaticien moi j'ai juste un écran unique et il faut que je switch entre mes deux écrans non à un moment donné l'ergonomie elle est totale elle est sur tout elle est sur l'ergonomie de la formation du guide utilisateur de l'appropriation et je vous ferai un comparatif avec la voiture les premières voitures personne n'avait l'école de conduite on était des autodidactes bon bah il y a eu beaucoup d'accidents il y a beaucoup de gens qui ont été écrasés puis il y en a beaucoup qui ont atterri dans les arbres je dirais pas qu'on en est beaucoup sont écrasés et on atterrit et on a des accidents on percute les arbres au niveau de la tech mais moi aujourd'hui je m'interroge sur la nécessité d'avoir comme un permis du numérique un code de la route en fait où on va nous expliquer parce qu'aujourd'hui on nous explique le logiciel mais on nous explique pas comment marche la bête et que des fois le problème il est pas dessus du logiciel il vient que on sait pas utiliser la bête la menace le risque c'est pas que c'est pas mon appli qui est foireuse c'est que c'est mon téléphone que je sais pas utiliser parce que j'ai téléchargé des choses mais que je savais pas ce qu'il y avait derrière et que quand mon téléphone il me géolocalise alors que j'ai coupé la géolocalisation et que j'ai pas compris que c'est parce qu'il y avait des applications qui déclenchaient la géolocalisation enfin voilà il faut expliquer comment marchent les choses simplement et quand on a compris comment marche la bestiole après on peut expliquer comment utiliser le logiciel ou comment utiliser l'appli et ça pour moi c'est toute personne en fait tout professionnel du numérique qui irait dans cette philosophie là et qui irait sur ce code de conduite là vis-à-vis de ses utilisateurs va créer la confiance parce que finalement il va rassurer et le fait de rassurer et de se sentir à l'aise avec l'outil et de se sentir serein dans ce qu'on fait parce que rien de tel que de maîtriser la décision qu'on prend aujourd'hui des fois on a l'impression qu'on subit les choses parce qu'on nous les a pas expliquées puis on dit bah non mais j'avais pas trop le choix et je subis mais si après moi on m'explique et que je choisis en étant sereine en me disant je sais pourquoi j'utilise cette solution mais je suis fidélisée je sais pourquoi je dois rester avec eux et pour moi bah le concepteur il doit participer à la prise de conscience et l'éducation de ses utilisateurs et de ses prescripteurs parce qu'en santé il y a beaucoup de prescripteurs de solutions numériques il y a pas il y a rarement le contact direct entre le concepteur et son utilisateur final et si on est serein et si on travaille bien il y a de fortes chances que le prescripteur soit même une mutuelle qui dise bah tiens moi parce que ces solutions vont permettre de maintenir la personne parce que tiens une personne qui a des troubles cognitifs il y a des applis pour stimuler et le médecin va prescrire des applications pour stimuler la mémoire et retarder le vieillissement ou les altérations de la personne si c'est la mutuelle qui me recommande bah d'un seul coup j'ai des contrats vachement plus juteux et vachement plus gros mais ça c'est tout par la transparence par la confiance donc dans la documentation technique je vais pour être conforme à l'arrivée en matière de RGPD bah il y a tout ce qu'on doit faire dès la conception et bah dès la conception je vais tracer un petit peu partout bah quand on dit qu'il faut protéger la vie privée bon alors comment j'ai protégé la vie privée et à chaque étape de ma conception je fais apparaître que c'est pour protéger la vie privée des éléments de langage compris par le juge des éléments de langage compris par le client par la mutuelle qui fera la prescription par le médecin qui fera la recommandation à un moment donné il y a un langage qui est le langage commun donc protéger la vie privée tout le monde comprend protéger le secret médical tout le monde comprend et bah c'est des choses que je dois retrouver j'ai développé ça dans le but de et puis bah et puis c'est un moyen de encore aujourd'hui vous pouvez encore vous différencier sur un plan marketing par rapport aux autres en disant j'ai pris le temps et j'ai développé quelque chose pour être bah plus propre plus sécure plus transparent et au final quand les gens ils n'auront plus peur d'utiliser cette technologie ils en comprendront l'utilité parce que franchement dans la tech aujourd'hui on a des technologies on a de la tech qui est considérée comme médicament parce qu'il y a des réels intérêts thérapeutiques donc pourquoi s'en passer ça me rend meilleur pourquoi s'en passer mais c'est la tech au service de l'humain tout à fait oui bien c'est ça c'est la transformation la transparence on l'a avec les médicaments on l'a avec les petites choses la tech doit se plier à ces pratiques qui sont déjà largement une utilisation ailleurs dans les autres domaines de la médecine on va clore là-dessus super intéressant comme toujours je crois qu'on a juste encore effleuré juste la surface du sujet on aura l'occasion d'en reparler à d'autres occasions merci d'être prêté à l'expérience pour le podcast pour la présentation Sécure merci énormément merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous